Motorboat Magazine au Cannes Yachting Festival 2022. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alessandro Lorenzon, qui est le directeur des ventes pour la zone EMEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, pour Boston Whaler. Alessandro, bonjour. Alors là, on est donc au Cannes Yachting Festival. Vous avez déjà pas mal de bateaux à présenter, mais il y a encore des surprises qui nous attendent un peu plus tard, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Donc, premier, je voudrais m'excuser pour mon français, que ce n'est pas vraiment exceptionnel, mais moi, j'essaie. On est ravis que vous parliez en français avec nous, en tout cas. Merci. Donc, oui, on est là, on est très heureux d'être à Cannes, cette année aussi, sur le Quai Panthiero. On a un très bel stand ici, avec quatre bateaux qui sont en exposition, les 380 Realms. On a deux différentes versions avec différentes motorisations et technologies de les 380 Outrage. Et aussi, on a les 330 Outrage, que c'était un best-seller pour plusieurs années ici en Europe. Donc, un bateau très important pour nous. D'accord. Et justement, en parlant d'Outrage, il y a, si j'ai bien compris, on a un nouvel arrivant qui ne devrait pas tarder à débarquer. C'est ça, c'est ça. Merci. On a ici un petit maquette pour renseigner un peu des clients. C'est le nouveau modèle de la famille Outrage qui s'appelle 360 Outrage. Oui. C'est la nouveauté de l'année. On a ici un petit maquette qui, c'est joli. Il arrive de l'Amérique. Et on aura le debout international à le salon de Düsseldorf. En janvier. En janvier, en janvier. Ensemble, le debout international de le 405 Conquest. C'est aussi le plus grand Conquest qu'on a jamais fait. Et un bateau très important, un bateau cabine. Donc, voilà. Deux différents modèles. Les deux, ils seront à Düsseldorf. Mais on a déjà commencé à discuter avec notre client affectionné pour commencer à faire le travail de présenter un bateau qui serait un grand succès. D'accord. Je crois aussi que du côté de la gamme d'Ontless, ça bouge un petit peu. Il y a un 280 qui doit arriver, si j'ai bien compris. Oui. Oui, oui. On a un très bel modèle, un nouveau modèle qui va prendre la place dès le 270. C'est le 280 qui va arriver à la fin de l'été ici en Europe. Il a été lancé au début d'août en Amérique. Donc, c'est un très, très joli All Utilities Boat. Pour faire du sport, pour faire de natation. C'est polyvalent. Pour faire de polyvalent, vraiment polyvalent. Et ça aussi, c'est un modèle qui, il a beaucoup de soucis ici en France. Donc, on est ravis de, on est ravis d'emporter les premiers à la fin de l'été. À la fin de l'été. D'accord. De 2022. 2022. Voilà. Ils sont en train d'arriver. Alors, encore une petite question Alessandro. La question qui est sur toutes les lèvres en ce moment de tous les présenciers, c'est quels sont les délais pour obtenir un bateau. Alors, chez Boston Winner, ça se passe comment en France en tout cas ? Ça, c'est une question intéressante. Merci. On a eu une très bonne année. Le marché, on a nous reconnu comme leader. Donc, on a presque doublé le numéro de bons de commande qui sont rentrés cette année vers 2021. Donc, voilà, on est un peu dans une situation de délai qui s'est agéré. Mais aussi, l'usine, on a nous donné la priorité. Donc, on est en train de regagner un percentage en plus de production de l'usine qui sera dédiquée à l'Europe. Oui. Et aussi, c'est très important de rappeler à les clients et tout ça qu'on a fait un très grand investissement sur notre capacité de production. Donc, on va arriver à une production totale de presque 4000 bateaux dans les prochaines trois années. Et donc, on a fait un très grand investissement. On a une nouvelle usine en Amérique qui va nous aider à délivrer bateaux, plus bateaux avec une qualité encore plus haute et encore plus vitement. Donc, ça va être une très bonne opportunité pour nous et aussi pour le client qui aime notre marque et notre bateau. Bon, ben voilà qui devrait rassurer les fans de Boston Whaler. Merci Alessandro. Merci à vous.